Il y a quelques années, dans un hiver pré-COVID où être en public avec pas de masque était la norme en Amérique du Nord, j'ai eu l'immense chance de faire un voyage au Japon. Outre les classiques sushis sur tapis roulant et de très, très nombreuses oniguris, j'ai aussi pu goûter à du vrai wasabi. Pas cette pâte verte-là qu'on trouve en épicerie, non, non, la vraie patente. Le vrai wasabi provient de la tige d'une plante originaire, entre autres, du Japon et de la Corée, le Eutrema japonicum ou Wasabi japonica, dépendant des sources. Elle fait partie de la famille des brassicaceae, comme le Rayphore et autres choux. Ça fait un petit buisson tendre de 15 à 50 cm avec des collerettes de fleurs blanches. Le wasabi est une plante de rivage, mais pas aquatique. Il y a moyen de la faire pousser en terre. Dans la nature, ça lui prend de l'eau en mouvement et de l'ombre, des températures fraîches, comme à l'abri des arbres le long d'un ruisseau. Le wasabi pousse lentement. Les producteurs parlent généralement de plus d'un an pour atteindre la taille optimale. Quand elle est prête, la plante est cueillie au complet, avec les racines pitoutes et les branches sont coupées pour garder juste la tige centrale. C'est cette partie-là qu'on mange. Certains parlent de la tige comme d'un rhizome, mais ça me semble incorrect. Un rhizome, c'est sous la terre ou sous l'eau. Ici, la partie qu'on mange est clairement hors terre, fait que c'est une tige, pas un rhizome. La tige de wasabi est ensuite transformée en pâte à l'aide d'un outil spécial, un Shark Skin Grater. C'est à mi-chemin entre un mortier plat et une râpe pas de trou. Ce qui vient dans nos plateaux de sushis et qu'on trouve en épicerie, même les épiceries asiatiques, c'est pas pantoute du wasabi. Il s'agit d'une pâte faite d'un mélange de poudre de réfort, de sucre, d'agents épicissants et de colorants pour lui donner une couleur verte. Quand on est chanceux, il y a un petit peu de poudre de wasabi dans le mélange, mais c'est jamais assez pour que sa saveur l'emporte. Le condiment style wasabi et le vrai wasabi, c'est incomparable. La pâte dans le petit tube, c'est piquant, ça monte au nez, comme la moutarde forte. À part goûter fort, sa saveur est pas mal monotone. Le wasabi est quant à lui beaucoup plus floral et délicat, herbacé, tout en restant puissant. Le piquant reste toutefois en bouche. C'est pas vos sinus en entier qui brûlent. Je tente depuis 2017 de retrouver la saveur subtile du vrai wasabi. Il existe un fournisseur qui vend du wasabi au particulier au Canada, mais le prix est absolument exorbitant. 130 piastres pour 100 grammes, ça va, je vais passer mon tour, correct. J'ai songé à en faire pousser, mais j'ai trouvé aucun endroit qui offrait des plants d'wasabi ou des sémences et qui livrait au Québec. En plus, la plante prend au minimum un an et demi à pousser et elle est rustique en zone 7. Faut donc que je la rentre à l'intérieur en quelque part en automne. J'ai des petites belettes qui sont des destructrices absolues de plantes. Il n'y a pas moyen d'avoir une plante à l'intérieur avec eux, à moins de la mettre genre à un pied du plafond. Les alternatives possibles à mon propre plant d'wasabi? Il y a toujours l'option du réfort frais. J'en fais déjà pousser dans ma cour et j'en ai aussi mangé chez un ami. C'est mieux que la tartinade verte dans le petit tube, mais c'est pas encore ça. C'est trop mordant le réfort. Après quelques explorations sur le web, j'ai donné leur chance au rat du wasabi. Ce fut une agréable découverte, tant pour leur saveur que la facilité à les faire pousser. Semer Le radis wasabi n'a de lien avec le vrai wasabi que la famille. Ils font tous les deux partie des brassicacées. Pour le reste, le radis wasabi, c'est un gros radis, là, entre le daikon et le radis melon d'eau. On le sème donc au printemps, une fois que les risques de gel sont plus ou moins éloignés. Ça toffe un peu le fret, là, les radis. C'est pas aussi sensible que les tomates. J'ai planté les miens quelque part en mai. Semer à quelques millimètres sur la terre, en gardant un bon 10 centimètres entre les radis. Les radis wasabi peuvent devenir assez gros, 7-8 centimètres de diamètre pour les miens. Faut prendre ça en compte quand on les plante. Arroser délicatement, la terre doit rester humide, sans être complètement détrempée. Au bout de quelques jours, des petites pousses devraient apparaître. Récolter Les radis wasabi sont prêts à être récoltés en 60 jours. Pour ma part, je les ai complètement ignorés pendant un bon trois mois. J'avais une nouvelle job, j'étais vraiment fatiguée, puis j'avais comme autre chose à fouetter que de bûchonner mes radis. Quand je suis sortie de ma torpeur, puis de mon stress, j'ai été agréablement surprise d'admirer de gigantesques radis dans mon bac surélevé. Ils étaient charnus, d'un verre invitant et glorieux, certains petits, d'autres assez gros. Sortis de terre comme ça, ils étaient manifestement prêts à être cueillis. Un peu plus, puis ils se cueillaient par eux-mêmes. On tire un peu dessus, puis hop, ils sortent de terre sans avoir à forcer. La partie sous terre des radis wasabi avait été mangée par endroit par je sais pas trop quels insectes. Des fourmis? Des limaces peut-être? Pas grave du tout. Le dommage était juste sur la partie inférieure. Les trois corps étaient intacts. J'en ai laissé deux en terre. Celui-là, parce qu'il était parfait. Rondouillet, avec un beau feuillage en palmier. Je pouvais pas le cueillir, là. Il était juste trop beau. Je vais le garder encore un peu en terre. Le deuxième radis est resté en terre, parce qu'il est le seul à avoir fleuri. Bien que j'ai précédemment expliqué en long et en large que non, je ne garde pas mes semences de légumes, j'ai décidé de faire une exception pour celui-là. Ouais, je vous mentirai pas pour dire que ça m'inquiète un peu, là, l'hybridation involontaire. J'ai peur que mes beaux radis wasabi parfaits se mélangent avec d'autres radis, bok choy, moutarde ou whatever, les brasses cassées que j'ai dans mon jardin. Mais bon, qui ne tentent rien à rien, je crois. Et les radis wasabi aussi sont des plantes héritage, donc assez stables, issus de la pollinisation libre. Il y a donc pas mal moins de risques que j'aie des hybrides fâcheux. Déguster Les feuilles, les fleurs et la racine se mangent sur les radis wasabi. Les feuilles de rabdi, en général, ça n'a jamais été mes préférés. Et c'est la même chose pour celles des radis wasabi. C'est pas ignoble, là. Ça goûte vert. C'est un peu piquant comme la roquette. Plutôt amère. Je suis juste pas fan. Tant qu'à manger de la laitue, si bien qu'elle soit bonne, il me semble. Le plus important, c'est la racine. En tout cas, selon moi. La pelure extérieure et les quelques millimètres sous la peau sont d'un beau vert gazon, moucheté de brun pour les endroits qui ont séché. Au nez, les radis wasabi sentent... les radis, là. Rien de particulier de ce bord-là. C'est une foie en bouche qui se révèle. Ils sont croquants, légèrement fibreux. Ça, c'est de ma faute. Je les ai laissés trop longtemps dans mon jardin avant de les cueillir. La première chose qu'on goûte est une petite pointe de soufre, puis un côté bien herbassé. Ensuite, la bouche nous chauffe. Ils sont manifestement plus piquants qu'un radis normal. Même les radis qui sont forts. Toutefois, leur force détruit pas complètement notre nez, comme leur effort peut le faire. Ça surprend juste 2-3 secondes. Ensuite, le piquant s'amenuise. Râper finement sur un plat de nouilles froides à la japonaise, c'est divin. Franchement, c'est ce qui me rappelle le plus le vrai wasabi que j'ai mangé il y a quelques années. Faut dire que les nouilles froides, c'est un bon médium. J'adore ça. J'en mangerais tous les jours quand il fait 35 dehors. La petite rampure de radis les amène juste la coche au-dessus. Et que c'est bon. Comme les radis wasabi se trouvent pas en épicerie et que je suis pas la meilleure en jardinage intérieur de manière générale, mon enjeu est de préserver ma alcool jusqu'en hiver. J'essayais de les garder au frigo, dans le tiroir à légumes. En moins d'une couple de semaines, mon radis est devenu une roche. Y'a pas moi-ci, c'est déjà ça. Et c'est un peu dur ses dents, mais c'est pas meilleur pour mon couteau. Je préfère déshydrater mes radis de manière volontaire plutôt que de manière fortuite. Pour pas me casser les dents, j'ai tranché le radis finement à la mandoline. Assez pour voir la lueur de mes doigts à travers une tranche. Ensuite, hop au déshydrateur pour quelques heures à la température la plus basse. Le résultat? Des petites chips en dentelle. Pas mal cute! Délicieuses aussi! Mon copain y a adoré. Proposons d'en refaire, mais en saupoudrant du sel dessus pour manger comme des chips la prochaine fois. Côté goût, on perd un peu de la fraîcheur des radis, mais le mordant et la plupart des saveurs y est encore. Moulu finement, à l'aide d'un moulant café, ça ressemble à s'y méprendre à la poudre de wasabi à 100 piers pour le 100 grammes. Pas mal pantoute comme alternative, hein? Reste juste à m'acheter des sushis. C'est presque aussi satisfaisant que le wasabi frais dégusté au Japon. Je leur donne un bon 8,5 sur 10 comme alternative. Si j'arrive à avoir des graines l'année prochaine, je vais quand même essayer de faire pousser du vrai wasabi. Pour l'instant, il va falloir que je me contente mes radis par contre. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!